Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encyclobourse. Aujourd'hui nous allons aborder une notion très utilisée dans le jargon boursier, il s'agit de la notion de gap. Que signifie un gap, à quoi peut-il servir et quelles sont les catégories de gap qu'on peut retrouver lorsqu'on en perd sur les marchés. Un gap correspond tout simplement à un trou de cotation. C'est un écart constaté entre le cours de clôture de la veille et le prix d'ouverture du lendemain ou alors un écart entre le cours de clôture de vendredi et le cours d'ouverture du lundi matin. Généralement, et je dis bien généralement, les gaps se constatent lorsqu'il y a une information fondamentale importante qui est apparue dans la soirée ou durant le week-end qui va changer la conception des investisseurs d'une action précise et donc qui va provoquer un fort afflux acheteur ou vendeur sur le titre le lendemain. Ainsi, à cause de ce fort afflux acheteur ou vendeur sur le titre, le cours d'ouverture va se retrouver très éloigné du cours de clôture de la veille. Il existe quatre grandes catégories de gaps. Les gaps communs, les gaps de rupture, les gaps de poursuite ou encore les gaps d'essoufflement. Les gaps communs se retrouvent dans deux cas de figure. Le premier concerne les actions qui sont peu liquides. Il est ainsi possible de retrouver le lendemain d'une séance quelques autres acheteurs ou vendeurs de plus qui vont provoquer un écart entre le cours de clôture de la veille et l'ouverture du lendemain. Ce gap commun n'apporte pas d'informations importantes sur le titre si ce n'est que sa liquidité est faible. On peut également retrouver des gaps communs sur des titres qui sont assez liquides. C'est le cas généralement lorsque ces titres évoluent de manière latérale pendant une longue période. Cela signifie qu'il n'y a pas énormément d'intérêt de la part des investisseurs, acheteurs ou vendeurs et donc n'importe quel arrivé d'acheteur ou de vendeur nouveau risque de provoquer ce type de gap. Là aussi, ce type de gap commun n'apporte pas de grandes informations pour les opérateurs. En revanche, à côté des gaps communs, on retrouve d'autres types de gaps, ils sont au nombre de trois et eux apportent des informations cruciales pour l'opérateur. Un gap de rupture s'observe lorsqu'un titre évolue de manière latérale pendant une longue période et ensuite, à cause d'une information fondamentale, le titre va ouvrir le lendemain en forte hausse ou en forte baisse par rapport à la veille, sortant par la même occasion de sa zone d'évolution latérale. Ces gaps de rupture sont généralement des signaux puissants du démarrage d'un nouveau mouvement sur ce titre boursier. À côté des gaps de rupture, on peut retrouver ce qu'on appelle des gaps de poursuite. Les gaps de poursuite, comme leur nom l'indique, se trouvent au bon milieu d'un mouvement déjà entamé. Ils indiquent que le mouvement en cours risque de se prolonger beaucoup plus et qu'il est loin de son essoufflement. D'ailleurs, dans la littérature chartiste et graphique, beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs, beaucoup de théoriciens expliquent un gap de poursuite se produisent généralement à 50% du mouvement. Cela signifie qu'après ce gap, le mouvement initial risque de se produire à l'identique dans le futur. Et enfin, après les gaps de poursuite, nous retrouvons les gaps d'essoufflement. Là aussi, comme leur nom l'indique, ces gaps matérialisent des excès, soit à la hausse, soit à la vente concernant une tendance établie. Il signifie donc l'essoufflement et que la tendance actuelle risque de se renverser. Reste alors la question de différencier entre un gap de poursuite et un gap d'essoufflement. Peut-être que les plus expérimentés arrivent à le faire, mais en tout cas, en théorie, ce qui est préconisé, c'est qu'après un gap de poursuite, attendre quand même confirmation le lendemain, voire le surlendemain, pour bien s'assurer que la tendance en cours se poursuit après l'apparition de ce gap. Autrement, si ce gap est suivi par un mouvement inverse à la tendance initiale, c'est-à-dire une baisse dans le cas d'une hausse ou une hausse dans le cas d'une baisse, à ce moment, il faut peut-être se poser des questions quant à la nature de ce gap. Il se peut que ce soit un gap d'essoufflement, donc annonciateur de la fin de la tendance en cours. Voilà, c'était tout pour ce numéro d'encyclobourse consacré aux différentes catégories de gaps et à la manière dont on peut les interpréter. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.